Il est un peu plus de 10h ce matin quand les cars prennent la direction de Paris. A leur bord, des pharmaciens sartois. A l'embarquement, comptage des effectifs, ils sont plus de 110 à se rendre dans la capitale, crier leur colère. Car pharmacien est l'une de ces professions réglementées dans le collimateur du gouvernement. Leur crainte provient d'un projet, d'une future loi. Elle veut envoyer les médicaments dans les grandes surfaces, mais aussi permettre à n'importe qui de pouvoir investir dans les capitaux des pharmacies. Et en dernier point, de casser le numerus resus, donc de faire en sorte que n'importe qui puisse installer une pharmacie n'importe où. Donc on peut imaginer des envies d'aller au soleil. A terme, un moindre service pour les patients, selon les pharmaciens qui l'affirment, les économies promises par ces réformes seraient infimes. Si vous rapportez les 500 millions qu'on nous propose et qu'on nous promet par rapport à la population française, ça se résume à 42 centimes par personne et par mois. Donc on est sur un faux débat. Le vrai débat, il est est-ce qu'on veut avoir quelque chose qui soit sécurisé ? Est-ce qu'on veut que nos médicaments soient sécurisés ? Ou est-ce qu'on veut ouvrir la porte aux contrefaçons ? Ouvrir la porte à du faux conseil ? Aujourd'hui, 90% des officines sartoises étaient fermées. 12 étaient réquisitionnées par l'Agence régionale de santé. De mémoire de pharmacien, on n'avait jamais vu cela. Merci.